Hop là, guys ! Ça roule, ma poule ! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Huileurs d'Alsace, aujourd'hui dans la petite localité de... Ouich ! Ouich ! Une nouvelle fois encore, nous nous retrouvons dans la vallée de la Bruche pour nous aventurer au plus profond de la vallée, sur les hauteurs du château de Salme. Un périple d'une quarantaine de kilomètres qui va nous permettre de faire la rencontre de Nicolas, un amoureux de la glisse électrique et heureux propriétaire d'un Dualtronman. Un véhicule qu'on n'a pas l'occasion de rencontrer dans nos contrées et que nous allons tenter de vous expliquer au fur et à mesure de l'aventure. C'est parti ! Et c'est en direction de l'étang du Coucou que la petite troupe du jour se dirige et qu'on va en profiter pour parler de ce curieux engin. La Dualtronman est un mix entre une trottinette et un skate électrique. Les pieds sont logés dans une route dite orbitale, c'est-à-dire creuse. On parle aussi de roues sans moyeux. L'avantage de ce dispositif est qu'il permet aux riders d'avoir un centre de gravité abaissé et une meilleure tenue de route. Vas-y, accélère, mon Dieu ! C'est la roue arrière qui propulse l'engin. Ça signifie que le jeu d'équilibre à opérer sur ses appuis dépend non seulement du terrain dans lequel on évolue, mais aussi à la façon dont on freine et accélère. Autant vous dire qu'un temps d'adaptation est nécessaire pour dompter cette bête. Elle est pas belle, l'Alsasque ? On continue notre avancée en passant devant la prestigieuse microbrasserie du coin avant que Lucas et Damien prennent la parole. On se dirige vers l'étang du Coucou. Il paraît qu'il y a une légende là-bas. C'est pas tout à fait une légende puisque les faits que Nicolas va vous relater sont avérés et datent de février 2000. Quand j'étais petit ici, il se raconte qu'il y a des enfants qui ont joué pendant deux heures avec des cailloux et les ont jetés au milieu du lac parce qu'ils avaient vu quelque chose qui flottait, une valise. Et au bout de deux heures de jeu, quand ils ont réussi à le ramener au bord, ils l'ont ouvert et là, ils ont trouvé un tronc d'une femme morte. Donc ils ont déjà appelé la police et c'était un peu le... On sait accueillir à l'étang du Coucou, sachez-le. Allez, on se laisse pas abattre et après un petit tour technique de l'étang, Nicolas va vous expliquer comment utiliser la Dualtron Man. Donc voilà, je vous présente le Dualtron Man. Ça, c'est le modèle EX+. C'est un skateboard électrique, tout terrain. On peut le considérer aussi un peu comme un scooter, ça dépend. Ça monte jusqu'à... Quand tu soulèves la roue comme ça à vide, il monte à 80 km heure, mais avec 60-70 kg, on peut atteindre les 50-60 km heure. Cette machine, le plus difficile, c'est la prise en main. Pendant deux jours, il y a un apprentissage, c'est-à-dire le démarrage à l'arrêt. Il est incliné comme ça, il faut mettre les pieds dedans et ensuite, il faut arriver à se redresser et partir. Et une fois qu'on a appris ça, après, ça arrache le bitume. Donc il y a un accélérateur et il y a un frein électromagnétique et un frein à disque. C'est comme la roue, une fois qu'on sait en faire, ça arrache le bitume. C'est comme parler allemand, quand on sait le faire, il suffit de le faire, ça ne veut rien dire. Et on continue notre route sous les réfections olfactives des coprèzes. L'odeur de forêt. En fait, j'ai mis du déo. C'est tout. C'est une forte ascension qui va nous permettre d'atteindre la route forestière des seigneurs, particulièrement humide et propice au jeu des glissades, jusqu'au château de Salme. Qu'est-ce qu'on fait pas pour vous montrer le patrimoine Alsacien ? Le château de Salme est bâti sur un éperon rocheux qui témoigne d'une très ancienne présence humaine. En effet, le site est rempli de cupules, ses creux circulaires remplis d'eau, qui avivent vraisemblablement pour fonction de faire des libations, ses offrandes aux divinités préchrétiennes. C'est bien plus tard, au XIIIe siècle, qu'Henri III de la maison de Salme en Vosges et avouée de l'abbaye de Senone fait construire un château symbolique sur ses hauteurs, pour marquer son autorité sur la région et surtout sur ses richesses métallifères au cœur d'un axe de communication important entre Alsace et Lorraine. C'est aujourd'hui une ruine qui fait l'objet d'un travail de consolidation important par des bénévoles dévoués et un écrin de verdure pour tous les amoureux de la nature. La redescente du château de Salme a été sans aucun doute la partie la plus délicate de l'ensemble du parcours. Entre herbe grasse, bourre, rocher et pente abrupte, on peut aisément parler de cession huileur de l'extrême si chère à nos amis des huileurs pro. Et aujourd'hui, on innove avec le premier huileur coureur des bois. Bravo, Lucas. Et on retrouve une qualité de revêtement très appréciable après ces longs kilomètres tumultueux pour nos montures afin de redescendre vers la vallée de Chirmek et emprunter la piste cyclable qui longe la bruche jusqu'à Viche où nous allons faire l'expérience de la Dualtronman. S'il vous plaît, soyez indulgents avec nous. On a vraiment fait ce qu'on pouvait. Alors déjà, tu te mets dedans, mets-toi dedans. J'ai l'air pas à mettre complètement le pied dedans. C'est plus simple la vue, là. Ah oui, ça c'est. On est avance, mon Dieu ! C'est trop mal pour moi. Elle tombe le temps, là. C'est plus compliqué qu'on le croit. Ça fait le malin, il n'y a pas erreur. Derrière la caméra, c'est simple. Moi, tu vois, je suis encore dessus. Lève l'arrière, là. Lève l'arrière, t'auras le tout rié, là. C'est toi de voir, voilà. C'est très, très simple. C'est comme la rue, c'est très simple. Franchement, si j'avais 20 minutes devant moi, je pourrais le faire. Mais là, comme c'est bientôt le couvre-feu, c'est dommage. De l'eau. Dans 20 ans, il n'y aura plus. Écoute, à part une petite chute, sinon c'était bien. Bon, c'était cette balade. Magnifique, c'est toujours un plaisir de rouler à plusieurs. Et reviens quand tu veux. C'était cool. C'était un peu technique, je veux dire, à un moment donné, c'était périlleux, extrême. C'était les bureaux de l'extrême. Le château de Salme, comme ça. Et on remercie encore Nicolas de nous avoir accompagné pour cette balade largement improvisée. Et qui a été l'occasion d'une belle rencontre. A bientôt, les amoureux de la glisse électrique. Hop la guys. Et roule ma poule.